bonjour mes champions bonjour mes chers abonnés bienvenue sur ma chaîne youtube grâce à mes fashion milliardés aujourd'hui je vais vous montrer les mesures donc vous voyez ici on a notre mannequin donc vous voyez là c'est l'épaule donc c'est l'épaule de devant il ya c'est l'épaule de devant donc si tu veux tu vas mesurer là bas si tu veux travailler avec ça sur papier ou bien sur pan tu vas diviser par deux après ligne de l'épaule vers le bout de notre sein après ligne de l'épaule vers sous poitrine après ligne de l'épaule vers taille et la longueur de robe là on va s'arrêter le haut ça dépend de toi donc je vais remesurer tu vas voir ça c'est la longueur de l'épaule de devant pour notre cliente là bas c'est 16 inch 16 inch là ça fait 41 cm donc si tu veux travailler tu vas diviser ça par deux après de le pauvre et le bout de notre sein c'est ça ça c'est dit ce qui fait 25 cm ça c'est dit une et demi en ce qui fait 26 cm et demi ça c'est pour notre cliente après la longueur de sous poitrine vous voyez là où il y a mettre en bas de notre sein pour notre cliente c'est 14 et demi inch ce qui fait 20 36 36 ou bien ça 37 cm ya après là où va s'arrêter si tu veux compléter ça dépend après ligne de taille notre nombril ya tu vas mesurer la longueur là aussi et après la longueur de gros la longueur d'europe ça dépend donc après qu'est ce que tu vas encore fait tu vas prendre le tour de poitrine tu vas prendre le tour de poitrine donc quand tu prends les mesures tu dois mettre un doigt dedans pour que ça tourne sur la personne ok après ça tu prends le le tour de sous poitrine aussi en bas de tes seins là tu prends le tour là après tour de taille après tour de rang tout ça là si tu veux travailler sur papier ou bien sûr panne tu dois diviser tous les mesures que je viens de faire maintenant là par quatre et après là où je dis les quatre matins c'est là c'est là bas tu mesures de ici vers ici ce que tu trouves là tu disais par deux pour notre cliente la série et ce qui fait 20 cm et 20 cm ou bien 20 et demi ça dépend et tu vas diviser ça par deux dont épaule et les quatre matins c'est là c'est ça que tu vas disait par de tous les restes là divisé par quatre maintenant il ya d'autres qui utilisent le pot de derrière c'est ça et aussi les gens utilisent la bas mais moi je n'ai pas l'habitude de faire ça ça dépend de ce que je vais faire ok donc c'est ça les mesures donc maintenant ça c'est ligne de la mâchure je vous ai dit il ya formé pour ça ça c'est ligne de la mâchure ok donc c'est aujourd'hui on va s'arrêter ici maintenant tous les mesures qu'on je vous ai montré là on va reprendre tout ça là sur papier et ça ça va ça on dirait patron de base il ya non on dira comme ça parce que à base de ça on peut faire beaucoup de choses dont on avait dit tour de l'épaule divisé par longueur de l'épaule divisé par de l'épaule de devant dont tu vas marquer et après pour tracé ligne de la mâchure là tu fais poitrine divisé par 6 et ce que tu trouves là tu fais plus un et demi inch donc si tu veux voir tout ça là il faut son tour le mais tu vois tout ça là en centimètre donc ici la longueur de la marche et de notre cliente c'est 7 et demi inch 7 et demi il a donc si tu veux tracer les 7 et demi il a fait ça pour que ça soit sur la sur la longueur de l'épaule vous voyez non et tu vas tracer pour chindre là bas ok 7 et demi il a sa fait 18 et demi centimètres et tu vas tracer donc maintenant quand tu vas tracer l'île là tu vas diminuer l'épaule tu vas diminuer le pôle mais avant de diminuer le pôle on va tracer de l'épaule vers le bout de 5 les bouts de 5 chez nous on dit à nobe nous bon bien donc on avait déjà je vous ai déjà dit ce qu'on a trouvé sur mon aucun petit et demi inch tu vas marquer ça après c'est là bas que tu vas prendre les quatre mains des pinces non après qu'est ce que tu vas faire de l'épaule vers le sous poitrine en bas de tes seins ça c'est la longueur de sous poitrine après tu prends le tour de sous poitrine aussi ok donc tu vas tracer ça et après tu vas tracer ligne de taille si c'est haut que tu vas porter sur jupes pantalon tu vas tracer ligne de taille mais si c'est après tu vas compléter avec ovale france tout ça là tu vas s'arrêter là où tu veux ok donc c'est ça mais ici là c'est sur jupes donc on va tracer aussi ligne de taille après ligne de longueur dont vous voyez vous avez besoin tout vous avez besoin de toutes les lignes pour réussir concept pour réussir busier pour réussir haut de taille tout ça là vous avez besoin de toutes les lignes même les robes taille là vous avez besoin de toutes les lignes ben maintenant qu'est ce qu'on va faire on va mesurer ligne de poitrine là on va prendre sur de poitrine ici là je suis en train de faire ça oui et demi ça là je n'ai pas encore trouvé formule pour ça mais qu'est ce que moi j'ai l'habitude de faire pour les mesures qui sont de 34 supposons 35 jusqu'à 38 là tu peux faire ça 8 et demi c'est bon pour eux maintenant tu peux faire 6,9 inch ça dépend de la poitrine c'est la poitrine c'est à partir de 40 45 jusqu'à 45 là c'est ça mais à partir de 50 aussi tout de poitrine c'est quand aussi ça change donc vous voyez donc après on va tracer l'encolure c'est ça je suis en train de faire donc vous voyez là on prend les tours de poitrine là ça change c'est pas la même chose mais il y a moi d'habitude c'est 3 je fais 8 et demi inch 9 et 9 et demi inch et 10 donc ça là je vous ai dit il y a taille s et taille m là ça peut aller il y a taille l'âge et extra l'âge aussi c'est bon et xl à 10 ou bien neuf et demi tu vois non donc et c'est ça ce qui est bon pour vous là vous pouvez le faire ok donc maintenant on va chercher milieu de notre amassure ce qu'on trouve là on dit ça par deux et on rentre demi comme on a l'habitude de faire donc c'est ça là assez à base de comme il y a les seins devant c'est à cause de ça on rentre comme ça demi inch vous voyez que devant derrière tu ne peux pas faire ça derrière tu n'as pas besoin de faire ça derrière donc comme ça ici là il y a les seins c'est à cause de ça maintenant tu prends tour de poitrine ce qu'on avait fait la diviser par 4 tour de sous poitrine si tu veux bien tour de taille diviser par 4 aussi et tour de rein diviser par 4 et tu vas tracer dans ça là aimer cette vidéo et partager et laisser commentaire prenez cette vidéo comme ça là c'est patron de base donc tu dois connaître tout ça là pour réussir les habits que on va faire après c'est à cause de ça je me suis dit de bien expliquer ça pour que les gens qui n'arrivent pas comme qui n'arrivent pas à le faire puisse le faire ok donc c'est ça dont on a déjà notre amassure donc vous devant là c'est prête pour devant là c'est prête donc ici aussi tu vas si tu finis tu me suis tu vois oui et demi et là pour taille 36 là c'est pas bon donc si c'est pas bon qu'est ce que tu vas fait si c'est 34 ans toi là c'est bon mais taille à 36 37 38 là c'est pas bon tu vas diminuer ça donc tu vas regarder ce que je dois faire ici tu vas sur la ligne là tu vas descendre demi tu vas descendre demi et tu vas retracer la mâche c'est ça tu vas retracer la mâche et tu vas vous mesurer si c'est neuf c'est bon si c'est neuf et demi si c'est bon donc si à partir de poitrine 36 38 39 40 là moi j'ai l'habitude de faire ça 10 10 sur la donc quand tu vas ouvrir ça ça serait fait et donc c'est moitié que je dis 20 inch ça fait dix a fait dix donc si insula ça fait 25 et demi centimètre et donc vous voyez on a tout ça là ça c'est devant ses patrons de base devant donc maintenant on va ouvrir notre papier pour tracer des rêves en même temps ok donc si tu es débutante la abonne toi et partage mes vidéos bienvenue à toutes les nouvelles parmi nous ici nous sommes des grands stylistes professionnels qui aiment notre travail qui fait de bon travail il ya aujourd'hui si tu fais et tu vas que ça n'a ça ne donne pas ne te décourage pas demain sera bon ok ensuite derrière là on n'a pas besoin de ligne de pince dans la vision de ligne de poitrine lui de sous poitrine ligne de taille et la longueur de notre haut maintenant après on va séparer ici et on va laisser là on va placer fermeture et après on va faire même chose qu'on avait fait devant là on va faire même chose pour des rêves aussi et puis bim notre patron de base est prête vous voyez j'ai fait cette vidéo parce que maintenant là on va commencer à faire beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses si j'ai le temps et si dieu nous donne la santé donc on va faire beaucoup de choses donc c'est à cause de ça je me suis dit de venir expliquer ça pour vous ou que les gens qui n'arrivent pas à bien fait les les lignes là pour que vous aussi vous pouvez le fait donc maintenant quand tu vas séparer ça comme ça tu vas encore chercher milieu l'euro tu vas utiliser épaule de derret par deux et tu vas marquer ça et tu vas aussi tracer la marche comme on avait fait de l'autre côté mais seulement je vous ai dit seulement je vous ai dit que pour le derret là on n'a pas besoin de rentrer des mines non on n'a pas besoin de ça non je vais vous montrer comment je vais faire ça ok donc merci de regarder cette vidéo merci de partager merci d'abonner que dieu vous bénisse prenez soin de vous aimez ce que vous faites dans la vie aimez ce que vous faites si tu veux avoir richesse de long de richesse pour des générations en génération on dit comment la richesse de génération en génération là tu as travaillé bien tu vas travailler avec un commandement tu vas travailler avec l'honnêteté ya tu vas travailler avec l'honnêteté ne soit pas envie envieuse dans la vie soit positif et tu vas travailler dessus à tes 50 ans tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire maintenant donc à tes 50 ans tu vas te dit à mes 50 ans je dois me reposer et ce que j'avais fait tu dois tu dois créer aussi les entreprises et ça dans vos têtes demandez à dieu qu'est ce que je suis venu fait sur cette tête il ya les choses que toi mais quand tu demandes à dieu il ya les choses qui vont te dire à l'esprit tu vas dire ah donc moi si je peux faire cette chose quand tu vas commencer tu vas voir que oui tu arrives même si c'est pas facile là dis toi que je peux le faire dieu va t'aider ok donc c'est ça moi je suis là pour vous encourager je sais qu'on va aller loin bien je sais donc si tu aimes ma vidéo la tâche abonnez vous ici on est là pour nous aider en couture ok donc c'est ça et vous voyez c'est la même chose qu'on avait fait pour des restes seulement que il ya différents au niveau de la manche et au niveau là on va prendre les les pinces aussi il ya changement dont j'ai fait cette petite vidéo c'est comme patron de base c'est comme patron de base parce qu'on va faire beaucoup de choses ok donc je vous aime prenez soin de vous et abonnez vous sur la chaîne parce que youtube me dit que les gens qui regardent vidéo sont beaucoup plus que les gens qui ne regardent pas pourquoi tu ne peux pas abonner ça va te faire quoi ou bien ça va changer quoi ou bien il ya d'autres qui ne sait pas comment on s'abonne donc si tu ne sais pas dieu tu sais que tu ne sais pas mais si tu sais et tu ne veux pas t'abonner dieu si tu vois ça c'est pas mon problème c'est ton problème mais les gens qui like les gens qui abonnent dieu vous bénisse donc on se voit dans une autre vidéo je vois tous vos commentaires tout le monde qui me bénit moi aussi je vous bénis ok que dieu nous donne la santé on va faire beaucoup de choses ok donc on se dit bye bye et gros bisous à tout le monde je vous remercie